On va voir les frères Arnaud, Marcel et Samuel qui sont donc à la ferme des Arnaud qui appartenaient leur grand-père et avec eux on va se poser la question de savoir si un bon vin a forcément un label. Est-ce que toi tu regardes les étiquettes, les labels avant d'acheter un vin ? Non parce que quand je vais acheter un vin et que je me dis que ça a une belle occasion, je vais l'acheter dans une cave qui je sais très bien fait du vin bio. Donc c'est un label ? Un petit peu quand même. Complètement. Sous la robe, épisode 4. Un bon vin a-t-il forcément un label ? Bon, je crois qu'une petite explication sur ce que sont les labels s'impose avant que nous arrivions chez les frères Arnaud dans le village de Villedieu. Car avouons-le, les labels sont souvent assez peu clairs pour les consommateurs. Alors je vous résume. Dans le vin, vous pouvez retrouver sur les bouteilles le label bio, représenté par la petite feuille verte, mais aussi les labels biodivins ou écossaires qui signifient que le vin est produit selon les principes de la biodynamie. Enfin, depuis peu, le vin naturel a son label que l'on voit sur les bouteilles sous le logo méthode naturelle. Pour obtenir un label, le vigneron doit suivre des règles définies par un cahier des charges précis. Des règles sur comment il cultive sa vigne et également sur comment il vinifie ses vins. En bio, par exemple, la vigne ne doit avoir reçu aucun traitement chimique de synthèse au cours des trois dernières années. En biodynamie, les raisins doivent être cultivés en bio et le vigneron doit aussi effectuer tout un travail à base de plantes pour fertiliser son sol, renforcer la vigne et la protéger des maladies. En méthode naturelle, les levures pour la fermentation du vin sont forcément exogènes et aucun intrant autre que du soufre ne peut être ajouté dans le vin. Vous avez peut-être aussi déjà vu sur les bouteilles le logo HVE, haute valeur environnementale. Cette certification créée en 2011 ne répond pas à un cahier des charges précis, mais elle demande aux vignerons des garanties sur quatre aspects de leur production. Biodiversité, pratiques vis-à-vis de l'eau, pratiques de fertilisation, intrants phytosanitaires. Vous l'avez compris, ce n'est qu'un résumé. Mais ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes interviews avec des cavistes, des buveuses, des buveurs, des vignerons, des vignerons, c'est que loin d'être de simples étiquettes sur des bouteilles, les labels sont souvent aussi des visions du monde. C'est ce que vous allez constater avec les deux frères, Martial et Samuel Arnaud. C'est juste là, ouvert, AB. Et eux, ils ont le label Nature et Progrès aussi, qui est encore un autre label. J'ai l'impression que... Ah, ils sont en train d'embouteiller peut-être. C'est un camion mobile d'embouteillère ? Ouais. C'est super, non ? C'est super, quand même. C'est super, non ? 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 Bonjour ! Bonjour ! Zasnie, enchantée ! Tiens, je vais essayer d'appeler Marc, mais écoute, sinon on va voir la famille. Parce que tous les deux nous habitaient ici sur la rue. Non, mon frère habite là. Ouais. La maison là. Ça, c'était la maison du grand-père. Ok. Tu vois ? Ouais, donc du coup, tu as grandi ici. Ouais. Et c'est ton grand-père qui a planté les vignes ? Exactement. Il n'avait pas des parents vignerons ? Non. Avant, ici, les gens, ils vivaient quasiment en autarctique, quoi. Donc, ils avaient tous un peu de terre, avec... Ils faisaient un peu du blé, ils avaient des moutons, un cochon, et ils vivaient tous comme ça, quoi. Avant, c'était que des terres à céréales, et voilà, ils vivaient en autarctique, quoi. Et si tu veux, donc le grand-père, il a récupéré ces terres que mon arrière-grand-père ne pouvait plus travailler. Et alors là, ça a été le début des Côtes du Rhône, en fait, tu vois, avec la création de l'appellation, tout ça. Et donc, ils ont commencé à planter des vignes. Il y a une cave coopérative qui s'est montée. Et lui, c'était dans les années 1925, 1913, ouais ? Ouais, 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 c'est ça, ouais. Et du coup, à l'époque, c'était tout à la main, quoi. Donc, ils avaient des petites surfaces. Les vignes, ça leur amenait un peu d'argent pour s'acheter un peu de matériel pour refaire les charrues, et ils mangeaient ce qu'ils produisaient eux-mêmes. Mon père et ma tante, leurs enfants, ils me racontaient qu'ils ont eu des années très dures, quand même. Ils faisaient les fournes de tiroirs. On leur doit beaucoup, quoi. C'est eux qui ont trimé. Nous, aujourd'hui, on a de la belle-fille, quand même. Parce que, alors voilà, on a d'autres problématiques, parce que du coup, tout va très vite. Il faut qu'on gère plusieurs choses en même temps. Mais par contre, on n'est quand même pas dans... Eux, ils étaient pauvres, quoi. Vraiment pauvres. Nous, aujourd'hui, on arrive à s'en sortir, quand même. Et du coup, ton grand-père, il avait ses vignes. Il aimait cultiver la vigne ? Ah, il a adoré ça. Mon grand-père, il a adoré ça. Il était passionné. Passionné d'agriculture. Et d'ailleurs, si tu veux, c'est ce qu'il fait aujourd'hui notre histoire et notre fierté. C'est qu'en fait, il adorait tellement l'agriculture et la culture qu'il n'a jamais voulu utiliser un produit chimique, tu vois. Et en fait, même avant, si tu veux, qu'on parle de bio ou quoi que ce soit, il y a eu l'époque de, voilà, le développement de l'agriculture intensive avec l'arrivée des produits chimiques, tout ça. Et lui, il n'a jamais voulu parce qu'il pensait que ça allait faire mal aux plantes, à sa vigne, tu vois. Et pourtant, franchement, il bossait du coup dix fois plus, quoi. C'était soit tu mets un petit produit, soit tu prends la pioche, quoi. C'est vrai, quand il a commencé, j'imagine, il n'y avait pas tellement les produits chimiques, mais après, il a dû les voir arriver dans les années 70. Ouais, c'est ça, exactement. Et tous les voisins peut-être s'y mettaient. Complètement. C'était tellement facile. Ouais. Ça ne coûtait pas cher. C'était hyper efficace. Tu vois, tu passais une fois un petit jet d'eau et du coup, tu n'avais plus d'herbe pour la saison. Plutôt que de passer trois, quatre fois dans la saison avec la pioche, c'était… Moi, je comprends que tout le monde y soit allé, tu vois. Mais le grand-père, avec ses idées bien arrêtées, tu vois, il n'est pas allé, quoi. Du coup, mon père, lui, il n'était pas forcément passionné par l'agriculture, tu vois. C'est plus mon grand-père, tu vois, qui l'a plus ou moins incité à revenir, quoi. Donc, il s'est retrouvé un petit peu, malgré lui, dans le monde agricole. Et au final, il ne s'y sentait pas très à l'aise. Et du coup, c'est ce qui a fait que, dans les années 70, enfin, en 78, il est passé en… Il s'est fait certifier nature et progrès, tu vois. Ça a été un des pionniers de la bio, justement parce qu'il cherchait un peu quelque chose de différent, tu vois. Parce qu'il ne se sentait pas très à l'aise dans ce monde-là. Et c'est ce qui a été, voilà, à l'origine de ses premières certifications. Donc, quand on reprend de son père, en plus, si c'est quelqu'un qui est passionné, enfin, on le voit souvent dans le monde des vignerons, parfois, c'est compliqué de se faire sa place. Exactement. Et ton père, il s'est fait sa place en se certifiant. Exactement. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est nature et progrès ? Parce que c'est peut-être un label que les gens connaissent moins. Oui, oui, tout à fait. C'est un label qui n'est pas connu du tout. En fait, c'est en 78 quand mon père, il s'est fait certifier nature et progrès. En fait, c'était le début, si tu veux, de la prise de conscience des dangers des produits chimiques. Le logo AB n'existait pas à cette époque. La réglementation AB n'existait pas. Et donc, il y a eu un regroupement de producteurs et de consommateurs qui ont créé un cahier des charges pour une agriculture différente qui a donné naissance au cahier des charges nature et progrès. Et donc, en fait, si tu veux, nature et progrès, c'est le cahier des charges d'origine, en fait, de cette agriculture respectueuse de l'environnement. Donc, en fait, concrètement, nature et progrès, tu as trois volets, en fait. Tu as le volet purment agricole avec les restrictions des herbains, produits chimiques, tout ce qui est le côté vinicole avec l'imitation des intrants en termes de SO2, tout ce qui est filtration traumatisante, tout ça, ça s'interdit. Donc, ça, c'est vraiment le côté production. Et après, tu as aussi un volet social avec interdiction d'utiliser des salariés détachés, tu vois. On protège quand même un maximum l'emploi, le travail avec un maximum d'emplois en CDI. Bon, alors, on fait quand même des saisonniers parce qu'on est quand même un métier avec des rythmes très différents. Donc, forcément, on emploie des saisonniers, mais dès qu'on peut embaucher quelqu'un en CDI, on fait. Et après, il y a un volet énergétique, tu vois, avec limité justement tout ce qui est dépendance au pétrole. Donc, typiquement, la cave, elle est chez Enercop. Je ne sais pas si tu connais Enercop, mais c'est une société productrice d'énergie renouvelable en coopératif. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans la philosophie, si tu veux, de Nature et Progrès. En fait, ça ne se concentre pas uniquement sur la production. Il y a aussi ce côté environnement au sens large. Après, Nature et Progrès, tu as aussi la notion, tu vois, de petites structures. Aujourd'hui, tu as du bio qui est produit par des énormes mastodontes qui sont quand même très éloignées de la terre et de l'agriculture. Alors, nous, aujourd'hui, c'est clair qu'on est certifié Nature et Progrès. C'est purement philosophique. Ce n'est pas du tout pour du marketing parce que personne ne le connaît. Donc, ce n'est pas ça qui va te faire vendre. Après, il y a l'autre label qui est vraiment un label que maintenant tout le monde connaît. C'est le fameux Demeterre, un bio d'Ilami. Pour les agriculteurs, pouvoir avoir des labels, ça permet d'avoir un peu des garde-fous. Il y a, pour le consommateur, savoir à peu près ce qu'il va consommer, même si ce n'est pas toujours très clair. Parfois, en fait, toi, tu cultives au plus près possible de tes convictions. Tu vas piocher des choses dans des labels, mais pas forcément y adhérer parce que c'est comme ça qu'on fait le mieux, en fait. Pas que ça devienne un homme. Exactement. Il ne faut pas que ça devienne un homme. Alors, est-ce qu'un bon vin a forcément un label ? Non. Alors ça, c'est sûr que non. Alors ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'un bon vin a un bon vigneron, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que tout ce qui est, quand même, ces labels nature et progrès Demeterre, bio, je dirais de moins en moins, c'est de moins en moins vrai, mais nature et progrès Demeterre, c'est quand même des labels qui t'imposent un travail plus manuel. Et donc, du coup, tu vas avoir déjà des plus petites structures. Et surtout, tu as les vignerons qui vont faire davantage attention, tu vois, à ce qu'ils font. Et forcément, comme tu n'utilises pas des produits chimiques, forcément, tu vas avoir des productions qui sont moines, tu vois, à ramener à la surface. Et donc, ça, indirectement, ça va te faire des vins qui sont plus concentrés, tu vois, au lieu de produire... C'est sûr, si tu vas dans des produits chimiques sur un hectare de vignes, tu peux produire 100, 150, 200 hecto. Nous, en bio, en Demeterre, on va être autour des 30, 35, tu vois. Donc, forcément, ça, indirectement, ça va te ramener quand même une qualité de raisin qui est bien meilleure. Donc, est-ce que c'est lié au label ? Quelqu'un qui n'a pas de label qui va faire une petite production sur ses vignes, pour moi, il a la même qualité. Après, c'est l'éternel juste milieu à trouver, quoi. C'est qu'il faut aussi quand même pouvoir en vivre, quoi, tu vois. Et donc, si tu es trop petit, tu as des coûts de production ramenés à la surface, tu vois, qui vont être trop élevés. Alors, du coup, il faut que tu vendes beaucoup plus cher. Et après, ça, c'est une autre question que tu peux te poser. C'est, est-ce que, finalement, à faire des vins plus chers, tu te dis, ben, je fais des vins d'élite, en fait, tu vois. Je m'adresse qu'à un consommateur qui a les moyens, tu vois. Et est-ce que, finalement, c'est une bonne philosophie, quoi, tu vois. Il faut un peu de tout. Ben, il faut un peu de tout, je pense, ouais. Putain, si tu n'as pas trop d'argent, tu peux aussi bordiner, hein. Et, ouais, et puis, on en parlait aussi. Le prix moyen que met un français dans une bouteille de vin, c'est 3 euros. Enfin, même vous, ici, vous faites du vin et tout, et qui n'est pas du tout cher pour ce que c'est. Enfin, 7 euros 50, voilà. Mais ça reste le double de ce que... Ben, là, tu fais les extrêmement opposés. C'est clair. C'est clair. Si tu veux, à 3 euros, ben, on ne peut pas être un bon producteur. C'est clair et net. Moi, c'est mon coup de revient, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne se paye pas du tout. Enfin, qui est endetté. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Mais non, c'est surtout une énorme giga structure qui travaille, voilà, avec tout ce qui va bien pour faire produire énormément. Et puis, ils ont des volumes colossaux et du coup, ils arrivent à réduire leurs coûts. Mais non, mais ça, c'est impossible, effectivement. T'as une borne haute et t'as la borne basse. Et d'ailleurs, la borne haute, ce qui est fou, c'est que les vins les plus chers, c'est pas forcément les plus proches de leur terre. Tu vois ? Après, c'est la spéculation et compagnie. Du coup, les consommateurs, ils y comprennent rien, quoi. Ils y comprennent rien. C'est ça. Parce qu'on leur dit, bon, ben, on peut prendre du vin en bio, mais en fait, ça peut être des énormes trucs. Et vous pouvez acheter le vin le plus cher, mais ça se trouve, ça va pas être pris par un petit producteur. Moi, je pense que franchement, si le consommateur, le mieux qu'il a à faire, c'est soit ils viennent dans les vignoles rencontrer les producteurs, soit il va chez son caviste. Et franchement, les cavistes, ils font bien leur boulot. De justement savoir qui vend et de te conseiller d'apporter justement une histoire au vin qui vend. Est-ce qu'on va dans les vignes ? J'ai trop envie d'aller voir. Alors, tu veux qu'on va aller voir mon frère ? Tu veux que j'essaie de lui donner ? Voilà, Martial, ça va. Mon frère qui me ressemble pas. Effectivement. Nous, on a parlé beaucoup de vos vignes, de ce qui se passe dans les vignes. On a parlé de l'esprit, du fait que vous soyez nature et progrès bio. Et vous êtes aussi, ce qui est une appellation en Côte-du-Rhône. Ben oui, puisque l'appellation est arrivée dans les années 30. Donc effectivement, mon grand-père était déjà dans l'appellation Côte-du-Rhône. Donc effectivement, c'est vrai que dans notre gamme de vins aujourd'hui, on a essentiellement des Côtes-du-Rhône. Personnellement, j'y suis vraiment attaché, de par effectivement cette histoire déjà. Parce qu'effectivement, nos grands-parents, ils se sont battus pour avoir ces appellations. Et ils ont bien fait. Ils ont vraiment bien fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode, c'est un peu, et c'est aussi mon cas, pour s'éclater sur certaines cuvées, et on sort de l'appellation parce que ça ne correspond pas effectivement à ce qui est attendu dans l'appellation. C'est un peu la mode du moment et c'est très bien parce qu'il faut que vive le monde du vin et il faut que nous, vignerons, on s'éclate toujours. Mais moi, personnellement, je reste très fidèle et attentif à l'appellation Côte-du-Rhône, notamment. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'effectivement, historiquement, elle a toujours été là. Et pourquoi elle a toujours été là ? Parce qu'elle protège, elle nous protège et elle nous identifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on boit un Côte-du-Rhône, on sait qu'on ne boit pas un vin de Bordeaux, un vin de Bourgogne et qu'il y a un inversement. Donc, pour moi, ça reste essentiel. Sinon, qu'est-ce qui se passerait finalement ? Il se passerait comme dans d'autres secteurs de l'agriculture où il n'y a pas eu cette chance-là d'avoir une identité forte sur nos produits. Et je pense au lit, notamment. Si on se retrouve en concurrence directe avec le monde entier, je ne suis pas sûr qu'on en sorte gagnant. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que je peux juste, je te coupe un peu, mais rappeler parce que c'est comme les labels. Parfois, les consommateurs, ils ne savent plus très bien à quoi ça correspond et tout. Et les AOP, donc c'est Appellation d'Origine Protégée, donc ça veut dire que les vignes appartiennent à un terroir spécifique, qu'elles sont cultivées là, que le vin est produit au même endroit. Donc il y a l'AOP Côte-du-Rhône, donc il y a différents niveaux dans l'AOP. Si on part d'une pyramide qui commencerait par le bas, il va y avoir les Côtes-du-Rhône, les Côtes-du-Rhône village, les Côtes-du-Rhône village avec un nom et ensuite les crues. Et à chaque fois, chacune de ces AOP ont des cahiers des charges, donc ça veut dire que tu vas devoir utiliser tel ou tel cépage, que tu vas devoir vinifier de telle ou telle façon, parfois aussi un rendement qui est spécifique. Et donc dans l'idée que ça te donne vraiment le goût d'un terroir spécifique ? C'est exactement ça. Alors après, voilà, sans tomber non plus dans la standardisation. Donc on peut quand même, notamment avec la force de nos assemblages, arriver à produire des vins différents qui seront acceptés dans l'appellation. Donc là, tu es en train de nous servir, Marcel, le Côte-du-Rhône ? Entre nous, il s'appelle. Les consommateurs, vraiment, ils sont souvent perdus. Donc là, ils ont un Côte-du-Rhône. Qu'est-ce qu'ils devraient... Retrouver ? Ouais, voilà. Ce serait quoi un peu la typicité d'un Côte-du-Rhône ? Mais bon, j'imagine qu'il y a autant de vignerons que de Côte-du-Rhône. Mais quand même un truc qu'on retrouverait, justement. Ben si, si, il y a quand même effectivement un cadre. C'est l'idée même de l'appellation. Et du coup, déjà, c'est une dominante de grenache. Donc la grenache, on va être sur un cépage qui est quand même plutôt fruité, sur des fruits assez croquants, des fruits rouges assez croquants. Voilà. Après, on a la chance d'avoir la possibilité d'assembler avec de nombreux autres cépages. Mais effectivement, bien souvent, la Syrah rentre dans l'assemblage. Le Saint-Saul, le Mourvèdre, le Carignan, pour parler des cépages rouges. À partir de là, effectivement, ce qu'on va retrouver, c'est des vins plutôt faciles à boire. Ce qui est quand même appréciable. Notamment sur le midi, par exemple, quand on n'a pas forcément envie de boire des vins trop puissants. C'est des vins de brasserie qui sont quand même souvent appréciés. Parce qu'à un Côte-du-Rhône, on sait qu'on ne va pas sortir de table avec souvent du bois plein la bouche, avec des choses trop lourdes. Voilà. Donc, on sait qu'on va être sur des vins vraiment de convivialité. Mais on sent bien qu'on n'est pas, encore une fois, dans le standard ou dans le mauvais côté de la simplicité, c'est-à-dire la standardisation. Et justement, donc toi, tu as été la première génération à vinifier tes vins. Ça a dû quand même être quelque chose les premières fois que tu les as fait goûter à ton père. Je ne sais pas si tu les as fait goûter à ton grand-père. Alors, c'est une très beau souvenir. Bon, honnêtement, ils n'étaient pas objectifs quand même. C'est-à-dire que quand le grand-père et le papa goûtent le premier vin, c'est souvent super bon, quoi. Mais voilà. Mais au-delà de cet optimisme débordant, je crois qu'eux aussi, ils étaient super contents de voir que finalement, tout leur travail aussi était mis au goût du jour. Parce qu'eux, ils ont travaillé uniquement la vigne pendant toute leur vie. Et là, ils voyaient finalement pour la première fois ce que leurs propres raisins pouvaient rendre. Donc, il y avait cette certaine excitation. Mon grand-père, qui pourtant a eu toute sa vie basée sur l'esprit coopératif, sur la coopération, il a défendu bec et ongle cet esprit coopératif. J'avais un petit peu de crainte quand même à lui faire déguster ce premier vin. Et c'est vrai que ça a été assez libérateur parce que très vite, il m'a dit écoute, si c'est ce que tu veux faire, ton propre vin, c'est génial et je serai le premier supporter derrière toi, quoi. Et j'espère que ça lui plairait toujours, surtout là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il nous a laissé, là où on en arrive aujourd'hui, c'est souvent qu'on pense à eux et qu'on se dit, et qu'on se dit, est-ce qu'ils seraient fiers de nous, ça certainement, mais est-ce qu'en tout cas, ils partageraient la même vision et ils défendraient avec nous ce qu'on défend au quotidien ? Moi, je pense que Pape et Yves seraient ravis de voir Samuel et Martial, si soudés et si passionnés, travailler dans les vignes qu'il a plantées. Nous sommes ensuite allés déjeuner à Ville-Dieu, au Café du Centre, sur une charmante place à côté d'une fontaine. Un vrai décor de carte postale que je vous recommande grandement de visiter si vous êtes dans le coin. Dans le prochain et dernier épisode, nous parlerons du dérèglement climatique avec Florence Quillot et tous les autres vignerons et vigneronnes croisés durant ces jours. Nous leur avons demandé à toutes et à tous si le dérèglement climatique allait nous faire arrêter de boire du vin. À vite, et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez bon, mais avec modération. Merci. 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 Merci.